L'une des toutes premières images publiques de l'ex-président Alpha Condé depuis qu'il a été renversé le 5 septembre 2021 par le Groupement des Forces Spéciales dirigé à l'époque par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, actuel chef du CNRD, l'agent militaire au pouvoir à Conakry. C'était ce lundi 17 janvier 2022 au départ de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré de Conakry. Comme vous pouvez l'apercevoir, Alpha Condé est flanqué de deux gardes du corps rapprochés en costume sombre et en lunettes solaires dont l'un des tient sa mallette. Faut-il souligner que pour des raisons sanitaires, le colonel Mamadi Doumbouya, en réponse à une exigence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, officiellement donné le 31 décembre 2021 son accord de principe à Alpha Condé de partir se faire soigner dans le pays de son choix. Plus de deux semaines après, un vol spécial est venu chercher ce lundi 17 janvier l'ancien locataire du Palais Sekou Touréia pour les Émirats Arabes Unis via le Caire, en Égypte. Cette sortie médicale d'Alpha Condé si elle est diversement appréciée dans les différentes couches sociopolitiques du pays, ou RPG arc-en-ciel, sa formation politique, elle est perçue comme un énorme soulagement. Après plus de 130 jours d'assignation à résidence.